Un large sourire qui en dit long sur son bonheur de revenir grimper chez elle à Saint-Leu devant tous les siens. A cette Coupe de France, Oriane Berton participe normalement pour le fun. Mais une fois sur le mur, la vie championne du monde progresse sans fausse prise pour arriver là où elle a toujours voulu être, c'est-à-dire au sommet, vers son objectif déjà atteint, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Au-delà de juste revenir grimper, je reviens chez moi. Je reviens chez ma famille. On l'a vu ce soir aussi. Ça fait toujours une sensation un peu bizarre, un peu spéciale d'être ici et de grimper devant mon public, devant chez moi. Et je suis heureuse parce que ça s'est bien passé. Ça s'est même très bien passé puisque Oriane va survoler la compétition, dominatrice sur les quatre blocs avec une manière assez déconcertante. Avant les Jeux, elle voulait se montrer au sien. Elle sera la seule Française qualifiée pour les JO. Je suis fière de moi et je suis fière de mon parcours parce que tout le monde ne peut pas se dire olympien dans sa vie. Et au-delà de ça, je suis heureuse et j'aime la vie que je me suis construite. J'aime la vie que j'ai depuis que je suis ici, depuis que je suis partie, depuis que je suis revenue. Et je suis bien dans la vie, je suis bien dans ma peau. C'est plein d'émotions parce qu'on a grandi avec Oriane. Et c'est vrai que c'est vraiment important d'avoir une athlète, j'ai envie de dire, de cette qualité, de ce niveau qui booste l'escalade réunionnaise. C'est une fusée, Oriane. C'est une star aujourd'hui. Donc voilà, on se dit qu'à notre échelle, on a pu lui apporter des choses. Chez les garçons, Adrien Lemaire s'impose sur le mur de la chaleur de Saint-Leu devant Max Berton et Sam Poulain. Mais la reine de cette soirée d'escalade, c'était bien Oriane Berton, vainqueur chez elle hier soir. Et peut-être médaillée dans huit mois au JO de Paris 2024. Et peut-être médaillée dans huit mois au JO de Paris 2024.